Le 15 octobre 1987, il arrive au pouvoir. Le 31 du même mois d'octobre 2014, il est chassé du pouvoir. La magie des chiffres a parlé d'elle-même. Un mois a vu défiler 27 années de règne. Alors que le peuple burkinabé pleure le jeudi noir, l'Afrique retient son souffle. Le monde braque ses projecteurs sur le pays. Blaise compavore minimise et parle d'accident. Avant d'ajouter que Sankara a trahi l'esprit de la révolution. L'accélération de l'histoire fait souvent défiler les événements à une allure, telle que la maîtrise par l'homme des faits devient impossible, rendant celui-ci artisan de situations non désirées. Les instants tragiques que nous avons vécu le 15 octobre courant font partie de ce type d'événements exceptionnels que nous fournit souvent l'histoire des peuples. La politique du fait accompli du président du Conseil national de la révolution, si elle était compréhensible au début du processus, devenait aventuriste et dangereuse au fil des ans, voire inadmissible du point de vue des grandes orientations politiques, économiques, sociales et culturelles définies. La conduite est susceptible de soupçons. En 2008, l'ancien seigneur de guerre libérien Prince Johnson désigne Blaise compavore comme l'instigateur de l'assassinat de Thomas Sankara. La tuerie appelle toujours la tuerie. Le tueur ne tue pas une seule fois. Il tue aussi les preuves et les éléments accablants contre lui. Juste après son accession au pouvoir, il élimine deux de ses anciens compagnons, les capitaines Henri Zongo et Jean-Baptiste Bukhari Lingani. La série macabre ne s'arrête pas. Le 13 décembre 1998, le journaliste Norbert Zongo, connu pour ses positions très critiques à l'égard du régime, meurt dans sa voiture incendiée sur la route nationale. Depuis lors, l'opposition et le milieu étudiantin rappellent chaque année l'impunité des responsables. En 2006, 19 ans après, le régime refuse toujours d'enquêter sur les circonstances de l'assassinat de Thomas Sankara, ce qui vaut au pays d'être condamné par le comité des droits de l'homme des Nations Unies la même année. En 2014, Blaise Compaoré n'entend pas céder la place après 27 années de règne en quatre mandats. Il veut soumettre la constitution du pays à ses désidérata en la faisant amener. Le peuple est décidé à lui barrer la route. Les manifestations se déclenchent. Le 28 octobre, un million de personnes défilent dans les rues. Le 30 octobre, ça prend une toute autre tournure. Les bâtiments symboliques du gouvernement sont pris d'assaut. La police asperche du gaz lacrymogène. Inarrêtable, les manifestants incendient le siège du parti présidentiel. Le palais présidentiel est sous haute sécurité. L'assemblée nationale est assiégée. Des véhicules sont caillassés et brûlés. Plusieurs domiciles de dignitaires du régime sont vandalisés. Certains manifestants tombent sous les balles des éléments de sécurité dépassés. La télévision nationale est envahie. L'aéroport de Ouagadougou est fermé. La furie populaire se propage dans tout le pays. L'état de siège est décrété. Le chef de l'armée prend ses responsabilités. L'assemblée nationale est dissoute. Un gouvernement de transition est annoncée. Blaise est acculé. Il démissionne le 31 octobre. Quitte le palais le même jour. Se dirige vers le nord où il se harte à une population qui lui fait barrage. La France envoie un hélicoptère pour l'ex-filtrer et l'amener à Fadangourma d'où il embarque dans un avion français pour la côte d'Ivoire. Le sang du martyr ne s'achèche jamais. Il poursuit celui qu'il a versé jusqu'au plus insignifiant de lui-même pour le réduire en sang ou en damné de la postérité.